Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup on se retrouve dans une partie prête pour vous. Du coup on se retrouve dans la petite partie où il y a Elisabeth, donc ici, et Ethan, son jeune fils. Elisabeth du coup élève Ethan seule et on se retrouve d'ailleurs dans la safe de NS, dans le sens où là je joue dans la safe de NS parce que c'est ma partie perso. Par contre cet appartement est de base vide, il n'y a que justement les petites tapisseries sur les murs et du coup c'est moi qui ai tout meublé. Alors c'est sans cesser mais ce n'est pas jeu de base. Donc déjà je vais un petit peu vous présenter les personnages, il y a aussi d'autres personnages qui viennent avec cette histoire. Vous présentez aussi un petit peu leurs conditions de vie, ce qu'ils font dans la vie, etc. Donc Elisabeth est une jeune adulte qui justement habite à San Manchino dans cet appartement du coup que j'ai fait. Elle a eu Ethan assez jeune, son papa n'a pas voulu s'en occuper. Ethan de base est venue un peu au monde telle une surprise et le papa d'Ethan n'a pas voulu s'occuper de lui. Du coup Elisabeth a dû de A à Z s'occuper d'Ethan toute seule. Ce n'était pas vraiment un problème pour Elisabeth parce qu'elle préférait s'occuper de lui et le gérer que tout simplement avorter. C'était un choix qui n'était pas possible pour elle. Elle voulait vraiment avoir cet enfant et elle souhaitait être mère plus que toute. Quand c'est arrivé, même si ce n'était pas forcément au bon moment, elle a quand même préféré le garder. Donc on va vite fait jouer un petit peu avec eux. Donc là elle jouait à faire coucou avec son fils. Elle va aller préparer le repas. Donc forcément être maman célibataire, ce n'est pas tous les jours facile. Même si Ethan est relativement sage, il me semble qu'il est sensible. Donc voilà, il est quand même très mimi et ils ont un lien assez fou de mère-fils. Donc là elle joue avec lui, elle parle avec lui. Ok, bon il va arrêter. Hop, elle va aller faire un manger et lui je pense qu'il va vouloir jouer un petit peu avec des jouets. Du coup, du côté par contre de la famille, donc ce n'est pas vraiment le papa qui a posé problème dans l'histoire d'Elisabeth, mais c'est plutôt la famille d'Elisabeth qui n'a pas du tout accepté son choix et qui a voulu en fait tout simplement la faire avorter de force, qui n'étaient pas du tout d'accord, qui lui ont fait du chantage en lui disant que si elle n'avortait pas, elle serait virée de la maison, etc. Chose qu'ils ont faite. Et du coup, Elisabeth, pour tout simplement sa sécurité ainsi que celle de son fils, elle a dû aller à la police pour justement pouvoir, comment dire, sortir de cette famille toxique et s'en aller parce qu'après la naissance du petit, ça continuait. Ses parents voulaient des fois le placer de force, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour elle et vraiment, sa famille s'est révélée très toxique, n'ont pas du tout accepté son choix, ne l'ont pas du tout non plus soutenu, donc c'était compliqué. Et Anne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Ah, il a froid, bichette ! Il faudrait peut-être qu'on le change. On va essayer de le changer une fois qu'elle aura mangé. Du coup, voilà un petit peu l'appartement d'Elisabeth. Donc c'est ce que j'ai rénové. Donc de base, comme je vous ai dit, il y avait les tapisseries, il y avait les carrelages. Donc franchement aussi, ça aide quand même pour partir dans un mood de l'appartement. Donc si vous voulez, je le mettrai dans la galerie. Donc il n'y a pas de CC et donc c'est comme ceci. Je crois que les pièces aussi étaient de base comme ça. Donc ici, il y a un petit bureau qui sert aussi de chambre pour Ethan, une chambre assez, comment dire, sobre. Parce que c'est vrai que je n'avais plus beaucoup de Simplooze pour elle. De base, j'avais fait tout un truc de fou et j'ai dû tout enlever parce que je n'avais plus Simplooze. Pareil ici, donc la salle de bain assez sobre et la chambre aussi assez simple. Donc voilà, c'est un peu le salon qui est la pièce un peu la mieux garnie de la maison. Du coup, bon, nous, on va venir mettre ça là. On va essayer de changer Ethan et on va le mettre en tenue un peu plus chaude peut-être. Histoire qu'il ait un petit peu moins froid. Sinon, du coup, comme je vous ai dit, Elisabeth s'est rapprochée de la police. C'est vraiment la police qui l'a aidée pour justement qu'elle ait un logement, qu'elle soit plus aidée, etc. Parce que quand elle est tombée enceinte, elle était vraiment très jeune. Là, ça fait du coup quelques années, je pense, qu'elle est tombée enceinte vers, je ne sais pas, on va dire 16 ans. Et que là, maintenant, Ethan a quelques années. Du coup, maintenant, Elisabeth est majeure. Et d'ailleurs, Elisabeth travaille. Alors, Ethan n'est pas vraiment beaucoup fatiguée. Donc, on va le reposer ici. Il va pouvoir un petit peu s'amuser. Nous, on va faire une petite ceste, je pense, à côté de lui. On va peut-être même allumer la télé. Ça fera un fonctionneur. Ça sera mignon. D'ailleurs, si vous cherchez un mode pour justement allumer les chaînes sans que vous ayez besoin de le demander, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo mode. Si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous laisse aller voir en description. Je vous l'aurai mise. Du coup, on va mettre la chaîne pour enfants. Par contre, je ne sais pas si elle va pouvoir dormir avec la télé. C'était surtout pour faire une petite ambiance en mode le petit jour. À côté, il y a la maman qui dort, qui fait une petite sieste. Ah si, si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah bah nickel. J'aime bien cette ambiance là comme ça. Bon, à part que le petit pleure, mais là, il va jouer avec ses jouets. Du coup, comme je vous disais, au final, Elisabeth, pour sa sécurité, a dû aller à la police. C'est vraiment une policière qui l'a beaucoup aidée. Vu qu'en fait, c'est tout simplement Isa. Donc, Isa qui est devenue par la suite sa meilleure amie. Donc, Isa est plus âgée qu'Elisabeth. Elle a à peu près, je pense, 25 ans. Et du coup, elle venait de débuter dans la police quand justement Elisabeth est venue avec son problème. Avec le fait que sa famille l'harcelait, etc. C'était vraiment très compliqué. Et du coup, Isa a vraiment aidé Elisabeth. Elle l'a aidée dans les démarches. Elle s'est vraiment prise d'affection pour cette histoire là. Et elles sont devenues du coup meilleures amies. Parce que du coup, elles ne se sont plus jamais lâchées. Je me dirais que c'est 4h du matin. Donc, je pense qu'on va peut-être aller rechanger Ethan et le mettre au dodo. Avant peut-être de tout simplement venir nous se coucher. Parce qu'après, je vais vous montrer aussi Isa ainsi que sa vie. Parce que Isa aussi a une vie bien remplie. Même si là, je vous présente Elisabeth et Ethan. Je voulais aussi vous présenter Isa vu que c'est sa meilleure amie. Et comme ça, ça vous fait un Sims en plus complet. Donc, bien évidemment, mes Sims, comme d'habitude, ont des compétences, un métier, une histoire. Donc, comme ça, voilà, vous pouvez voir. Et donc, du coup, son métier, elle travaille à l'hôpital. Donc, elle est interne. Donc, c'est une carrière qu'elle vient de débuter. Forcément, elle est toute jeune. Et du coup, elle espère avoir pas mal d'argent pour pouvoir mettre aussi Ethan à l'abri. Même si, pour l'instant, comme vous voyez, elle a quelques économies. Elle fait attention. Elle a quand même un joli appartement aussi. Même si, bah, il y a des pièces qui sont plus ou moins vides. L'ordinateur non plus n'est pas de la première fraîcheur. Mais du coup, voilà, elle fait attention pour son fils. Et voilà, pour l'instant, elle est célibataire. Elle ne compte pas forcément se remettre en couple directement. Comme vous voyez, elle est romantique en série. Parce que, pour le coup, elle se sent pas encore prête à, tout simplement, avoir une vie amoureuse, comment dire, plus sérieuse. Sachant qu'elle a son fils à s'occuper, etc. Et peut-être aussi qu'elle a peur sur qui aussi elle pourrait tomber. Au niveau de ses traits, donc, elle est romantique, fêtarde et génie. Elle aime bien aussi sortir de temps en temps, qu'elle peut faire garder Ethan. Forcément, elle est encore toute jeune. Donc, elle aime bien aussi profiter de temps en temps un peu de sa jeunesse. Du coup, je pense que je vous ai présenté... Ah oui, en plus, il y a le travail qui commence bientôt. Je vous ai présenté à peu près la petite Elisabeth en profondeur. Maintenant, je vais vous présenter la policière qui l'a aidée, donc Isa. Donc, nous voici bien arrivées chez Isa. Donc, elle était en train de regarder la télévision. Quand, du coup, elle a décidé d'aller se faire son petit déjeuner. Donc, c'est 7h. Pour une fois, elle est pas sortie. Parce qu'elle aussi est assez fêtarde. Et surtout, c'est une vilaine valentine. Donc, au niveau relation, c'est un point commun qu'elle a avec Elisabeth. C'est compliqué. Elle, je pense que c'est plus par expérience traumatique. Dans le sens où elle a eu l'habitude de tomber sur pas forcément le bon type de personne. Des personnes qui n'étaient pas gentilles avec elle. Et puis, finalement, elle s'est rendue compte que peut-être la confiance en soi qu'elle perdait quand elle était dans des relations, finalement, elle la reprenait une fois célibataire. Parce qu'elle avait affaire qu'à elle-même. Et que, du coup, finalement, elle était plus épanouie comme ça. Avant de peut-être tomber sur la perle rare. Qui lui fera finalement quitter le célibat. Et être heureuse pour une fois en couple. Du coup, bon, on va manger son petit déjeuner. Donc, je vais vous présenter. Oula, elle s'est téléportée. L'appartement de Isa. Du coup, pareil, c'est dans la safe d'UNS. C'est un appartement de base vide que j'ai meublé. Donc, voilà à quoi ressemble ce petit appartement. Donc, maintenant, c'est Isa qui l'occupe. Si vous avez regardé ma dernière vidéo mode, vous le reconnaîtrez. Vu que c'était l'appartement de ma petite Sims que je jouais avant. Donc, qui s'appelait Emma. Finalement, maintenant, c'est Isa qui vit à l'intérieur. Donc, je l'ai un petit peu modifié. J'ai enlevé tous les CC que j'avais mis à l'intérieur pour que vous puissiez aussi le prendre. Donc, j'ai aussi rajouté un petit truc ici pour faire du sport. Vu que, tout simplement, Isa est policière. C'est quelqu'un qui est assez actif. Elle aime bien pas mal de choses un peu comme ça, un petit peu plus sportives. Donc, déjà, on va la changer. Je pense qu'on va la mettre dans sa petite tenue. Donc, pareil, elles ont pas mal de tenues. De toute façon, que ce soit la petite Elisabeth ou Isa. Et pareil, il n'y a pas de CC. On va déjà venir nettoyer ici. La litière est cracra. Et d'ailleurs, il y a ce petit chat qui fait les griffes. C'est un chat que j'ai trouvé dans la galerie. Sur la galerie de Pugo ou Ned, c'est hyper dur à dire. Et j'aime bien prendre des animaux qui sont un petit peu modifiés. Comme ça, ils sont un peu plus réalistes que ceux qu'on a dans le jeu. Bon, là, il s'est fait engueuler le petit Loki. Mais du coup, voilà, Isa a aussi un petit chat. On va aussi sortir les poubelles. Donc, elle, de son côté, pareil, est célibataire. Elle vit très bien son célibat. Elle est policière. Elle est assez carriériste. Elle est déjà au niveau 4 de la police. Et elle compte clairement monter les échelons. Elle aimerait être la chef de la police très rapidement. C'est vraiment une de ses caractéristiques. Elle est assez ambitieuse. Donc, elle est génie, froide au vu de ses expériences anciennes amoureuses. Et ambitieuse. Et bien évidemment, sa meilleure amie, c'est Elisabeth. Donc, elle l'aime vraiment beaucoup. Voilà, elles sont meilleures amies. Elles sont très compatibles. Elles ont une connexion profonde. Et aussi, elle la traite un petit peu, je pense, comme sa petite sœur. Et elle est aussi proche d'Ethan, qui est un peu comme son neveu. Du coup, elle est aussi tellement proche de lui qu'elle a même développé sa petite compétence éducation. Vu que du coup, quand elle va chez lui, ça arrive aussi qu'elle s'occupe de lui, qu'elle le garde, etc. De son côté, Isa, elle n'a pas forcément eu de chance dans la vie. Au niveau famille, elle n'avait pas grand monde qui s'occupait d'elle. Elle est passée de foyer en foyer jusqu'au moment où vraiment, elle a toujours été hyper studieuse à l'école. Et c'est un peu ça qui lui a permis aujourd'hui d'avoir cette stabilité, d'avoir un travail qui lui ramène pas mal de simflouze, qui lui permet d'avoir un appartement qui est payé, qui lui permet en fait tout simplement d'avoir cette sérénité, d'avoir un toit sur la tête, etc. Je pense qu'elle a développé, suite à son enfance, un peu une blessure d'injustice. Et que du coup, c'était complètement logique d'être policière et de rétablir la justice, de défendre les gentils contre les méchants, etc. Et c'est une très bonne policière. Elle fait de son mieux et même dans l'histoire d'Elisabeth, on le voit vu qu'elle s'est vraiment investie pour le bonheur d'Elisabeth et pour qu'elle puisse tout simplement construire une vie saine et pérenne pour elle et sa famille, donc pour aussi Ethan. Du coup, voilà, je pense que je vous ai à peu près résumé cette petite histoire. Si jamais tu veux choper les petits personnages, ça se passe ici, donc sur Lonnie 1998. C'est ma galerie. Si ce genre de vidéo te plaît où je te présente des parties, je te mets en description d'autres vidéos. Je te présente d'autres parties, donc sans cesser, complètes, avec aussi des compétences et aussi des histoires. Merci en tout cas de m'avoir écoutée jusqu'ici. N'oublie pas de liker cet épisode avant de partir. Je ne saurais pas quoi faire pour te remercier et aussi de t'abonner si ce contenu te plaît. N'oublie pas la petite cloche, sinon tu risques de ne pas me revoir. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie, que Isa, Elisabeth et Ethan te plaisent et que tu pourras soit jouer avec eux, soit les mettre dans ton jeu. Sur ce, je te laisse ici. Merci d'être restée jusqu'ici et bien évidemment, je te dis bis, bis, bis. Sous-titrage ST' 501